En ce dimanche matin, au rond-point de Cousex, chez Ratatouille, c'est le calme plat. Et les quelques gilets jaunes qui tiennent la cabane ne veulent être ni filmés, ni interviewés. Plus au nord, changement d'ambiance. On amène des pommes de terre, des pommes, des oeufs, produits par nous-mêmes, de notre ferme. En plus des produits naturels, des produits bio, qui vont dans le sens de la planète. Et en plus pour aider ces gens qui se battent depuis des semaines pour essayer de vivre un peu mieux. Au rond-point de Grosseret, planté au beau milieu de l'ex-2000, qui contourne Limoges, la mobilisation ne faiblit pas. A en croire ces représentants, ce serait même le contraire. La journée d'hier aurait renforcé leur mouvement. Nous, on ne lâchera rien tant que là-haut, ils n'auront pas lâché quelque chose. On demande du pouvoir d'achat, on demande une retraite décente pour nos parents, nos grands-parents, et un avenir pour nos enfants. Dans la baraque, en tout cas, les discussions vont bon train. ISF, CSG, retraite, pouvoir d'achat, taxes, tout y passe, sans oublier ceux qui regardent les jeunes passés. Il y en a beaucoup qui ne travaillent pas mais qui ne se sentent pas concernés. Il y en a beaucoup qui n'ont pas d'enfants et qui ne se sentent pas concernés non plus. Et il y en a beaucoup qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui ne pensent pas aux autres. Cette question de la solidarité revient régulièrement au lendemain des manifestations. Alors malgré la pluie et la fatigue, les voilà à nouveau sur le pont. C'est bien beau de toujours pouvoir râler mais on n'a plus besoin du cœur maintenant. Il faut les gens avec nous sur les ronds-points, partout où on a besoin d'eux. En début de semaine prochaine, à l'initiative des Gilets jaunes, les élus locaux, députés ou leurs représentants en tête, participeront à une réunion dans un endroit tenu secret pour éviter tout risque de violence qui ferait voler en éclat l'unité du mouvement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !